Ça va ? 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 Merci. 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 Communiqué conjoint des leaders de l'opposition de la République des Eucharistiques du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus habitisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Syvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable au RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élections. Prenons à témoin le peuple congolais qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde. Les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après, posés comme étant des préalables. Premier point, le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la CENI, réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4, la participation effective des candidats exclus ou invalidés par cours des raisons politiques afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5, l'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADEC, Nations unies, Organisation internationale de la francophonie et autres. Point 6, l'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADEC et la CIRTN, RGN, sur le plan politique, financier et matériel, pour organiser des élections inclusives dans la paix. Point 7, le déploiement d'une force régionale de la SADEC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8, la participation effective de la MUNUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9, la restructuration et l'audit de la CENI, conformément au prescrit de l'accord de la Saint-Sypeste. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leur effort ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective, fait à Bruxelles, mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition. Merci à vous. Merci. 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 paris il est réalisable dans les deux non comment c'est il a gué décider aujourd'hui on doit mettre de côté la machine à voter dès lors que dans les cas du calendrier publié par la série à partir du point 30 jusqu'au point 42 on ne parle pas de machine à voter, on ne parle pas de militaire de vote et qui intervient à partir de septembre sur 27 ans c'est une question de volonté politique tout simplement Monsieur Kamine, votre degré de sincérité à vous tous ici rassemblés parce que Monsieur Moïse est à votre côté Monsieur Moïse et Monsieur Félix, si vous avez vu vous avez jamais donné l'affestation de décès de rassemblés vous ne faites que multiplier les plateformes, les réunions, est-ce que maintenant on peut dire que vous êtes sincère vous êtes vraiment unis et vous êtes libre en vélo ici en Belgique je ne sais pas ce que vous appelez tester les degrés de sincérité nous sommes en politique, il y a des enjeux et les enjeux peuvent changer selon le moment il y a deux ans on ne parlait pas des machines à voter avec nous, nous avions un autre combat c'était non au troisième mandat, vous n'avez pas dit qu'on n'a pas gagné ce combat là ? Monsieur Kamine, ça fait belle lurette que vous revendiquez tout ce que vous avez énoncé dans ces déclarations et Kabila ou la Kabilie en face n'a jamais répondu à aucune de vos demandes est-ce que la solution n'est pas tout simplement exiger une transition sans Kabila ? pourquoi vous ne l'évoquez pas, vous, opérateur politique de l'opposition ? nous sommes d'abord ici pour vous rappeler, peut-être que vous avez oublié quand il y a eu des marches n'a jamais 2015 nous avons revendiqué qu'on puisse respecter la loi électorale et qu'on ne puisse pas conditionner la tenue des élections par l'organisation du Récensement Général de Population c'était une façon voilée de nous amener dans un délai tout à fait élastique pour l'époque de l'élection vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas obtenu cela et donc vous rappelez, s'il y a eu des marches avec l'église catholique c'était pour lui non au troisième endroit vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'on n'a pas gagné ce combat-là je peux vous éliminer sur une victoire en grandeur vous n'allez pas être pessimiste et donc nous continuons bien sûr, nous devons le faire avec le peuple on ne peut pas ici réfléchir sans tenir compte de ce que fait le peuple quand est-ce que vous allez considérer que votre route départ est plus réalisable et puis il faut qu'on passe à une étape je pense qu'on va continuer avant longtemps, on voulait dire on va continuer pour ce soir une dernière question, pourquoi attendre le 19 septembre pour nous donner une candidature commune c'est ma 3 mois des élections pourquoi ne pas assumer déjà, vous mettre d'accord sur un candidat commun c'est une question à la fois stratégique et puis du réalisme politique aujourd'hui, si nous disons que les candidats qu'on met de l'opposition, c'est X si vous apprenez que demain, on lui a coupé la tête, on ne fait pas la campagne électorale commence pour ceux qui ne le savent pas le 21 novembre, c'est le 21 décembre 2018 deux jours avant la tenue des élections et que les candidats qu'on met de l'opposition peuvent intervenir à tout le monde ce n'est pas un problème nous pouvons le faire, nous avons dit dans le même et donc à chaque chose, son temps merci, merci pour ce soir, je pense qu'on va quand même arrêter merci, vous avez quand même permis de prendre la discussion merci à chacun de vous merci, 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 merci Coucou. Non, mais envoie... Pardon. Attention, attention pour les appareils. On va avancer aussi. Ferme ça, regarde. Ferme ça comme ça, comme ça.